dans ces tribunes. Donc, s'il vous plaît, observez nos travaux avec calme. Nous passons maintenant à la période des questions. Le chef de l'opposition loyale, de Sa Majesté. Merci. Ma question s'adresse à la Première Ministre. Madame la Première Ministre, après que le budget ait été imposé au comité et qu'il ait été adopté hier, j'ai eu l'occasion de réfléchir à ses effets sur les Ontariens moyens. Alors, je me suis demandé encore et toujours, combien cela leur coûterait. Alors, il y a un impôt sur la bière, un impôt sur le carburant aviation, sur la masse salariale, ainsi que des tarifs d'électricité qui augmentent en flèche. Alors, combien est-ce que tout cela va coûter aux Ontariens ? Réponse. Ce que le député d'en face aurait pu dire et ce à quoi il aurait pu réfléchir, c'est que nous avons fait de nombreux investissements dans le cadre de ce budget, 31 milliards de dollars pour faire progresser l'Ontario. Il s'agit de l'infrastructure des transports dans toute la province. Il y a un plan de 130 milliards de dollars d'investissement sur 10 ans. Et il s'agit donc des routes, des ponts et des transports en commun qui vont permettre le développement de toutes les parties de cette province. Il aurait également pu réfléchir à la dotation à hauteur de 20 millions pour le programme d'expérience ontarienne, ce qui va aider les étudiants à acquérir de l'expérience professionnelle. Il aurait également pu parler des 250 millions de dollars consacrés au renouveau de notre stratégie d'emploi pour les jeunes. Je pense qu'il aurait dû réfléchir à ces choses-là également. Merci, complémentaire. Merci. Monsieur le Président, ce ne sont pas les coûts que nous connaissons déjà. Ce sont les coûts cachés. 10 000 ontariens ont demandé de l'aide à l'Ombudsman concernant des erreurs de facturation électrique. La vérificité générale a dit que le gouvernement avait gaspillé 2 milliards de dollars en compteur intelligent. Et quelle a été la réaction du gouvernement ? Eh bien, tout simplement, de supprimer cette supervision. Il y a des erreurs qui ont coûté 83 millions de dollars aux ontariens qui ont été faites. Comment est-ce que vous expliquez cette annulation de la supervision sur Hydro One ? Merci, Monsieur le Président. Juste pour continuer sur ce thème du budget, je pense que le député aurait pu également réfléchir à une augmentation que nous avons effectuée dans le sens des prestations d'aide sociale pour les personnes qui en bénéficient, son annexation à l'inflation. Il aurait pu réfléchir également au programme consacré aux étudiants de l'enseignement postsecondaire. Il aurait également pu réfléchir aux 40 millions de dollars que nous investissons dans la technologie en classe, qu'il s'agisse du jardin d'enfant ou de la 12e année. Et le député sait très bien que la supervision chez Hydro One va être analogue à celle d'autres sociétés cotées en bourse. Il sait qu'il y a de nombreux mécanismes qui sont d'ores et déjà en place. Il sait que ces mécanismes existent. Merci, complémentaire. Alors, malheureusement, les coûts ne s'arrêtent pas au fiasco de Hydro One. Parce que malgré le fait que de nombreux employeurs ont dit que ce serait un régime de retraite qui serait au détriment de l'impôt, de l'emploi dans cette province, c'est une mesure qui a été imposée tout comme le reste du budget. Il va y avoir des effets vraiment négatifs du RRPO. Et donc nous demandons vraiment, nous avons demandé avant l'adoption du budget au gouvernement de revenir sur cette décision. Parce que, vraiment, que faire lorsque les employeurs sont obligés de licencier les travailleurs au lieu de payer pour ce régime de retraite ? Réponse. Monsieur le Président, j'aimerais demander aux députés d'en face, quel serait le coût associé au fait de permettre à plusieurs générations d'Ontariens de prendre leur retraite sans avoir aucune mesure qui garantisse la sécurité de leurs revenus à ce moment-là ? Alors, ces trois à quatre prochaines années, les choses vont changer. Et il sait très bien, tout comme tous les Canadiens le savent, et également le gouvernement fédéral. Il sait que les gens qui ont 20, 30 ou 40 ans à l'heure actuelle ne peuvent pas épargner suffisamment pour garantir la sécurité de leurs revenus au moment de la retraite. Donc, il sait très bien que c'est notre responsabilité de changer les choses et d'apporter solution à ce problème. Et le coût de ne rien faire, de l'inaction, ce serait que les gens n'aient pas de revenus de retraite sur le moment de la retraite. Merci. Alors, nous avons entendu qu'un compteur intelligent avait pris feu à Collingwood. Depuis des mois déjà, nous vous disons que ces compteurs intelligents présentent des dangers. Alors, à Sarnia-Lampton, par exemple, il y a eu des problèmes. Et vos points de discussion, malheureusement, se sont enflammés, tout comme vos compteurs intelligents. Et donc, si un compteur intelligent à Collingwood a pu prendre feu et exploser alors que vous nous assuriez que ces compteurs étaient sécuritaires, comment savoir s'il n'y en a pas d'autres qui attendent de s'enflammer ? Le ministre de l'Énergie. Merci. Merci. Il y a eu un incendie concernant l'un de nos 3,8 millions de compteurs intelligents qui s'est produit. Et l'Office de sécurité des installations électriques a dit très clairement que la cause n'était pas vraiment l'installation de ce compteur. Bon, l'enquête est encore en cours concernant la cause de cet incendie. Mais dès qu'on aura les données suffisantes, on pourra réagir. Complémentaire, je ne pense pas que ceci nous rassure, monsieur le ministre. Alors, vous savez très bien que c'est un désastre que ce problème parce que vous n'avez pas bien géré le déploiement de cette initiative. Et le public sait très bien que les consommateurs vont devoir payer la note de ce fiasco, à hauteur du double de ce qu'ont croûté à l'origine ces compteurs intelligents. Donc, c'est vraiment bien dommage. Nous avons maintenant appris que malheureusement ces compteurs intelligents pouvaient s'enflammer, s'encrier gare et causer des dommages et des morts. Donc, ce programme de compteurs intelligents a été mis en place à cause de vous. Mais alors, combien est-ce que cela va ajouter à votre scandale de gaspillage de 2 milliards de dollars en matière de compteurs intelligents ? Le ministre. Alors, vous savez qu'il y a 4,8 millions de compteurs intelligents dans cette province. Et la réalité, monsieur le Président, c'est que si vous écoutez le commissaire à l'environnement de cette province, il dit que ce sont des compteurs intelligents qui sont absolument nécessaires pour le fonctionnement adéquat du système de distribution et de transport de l'électricité. Il dit que ces compteurs intelligents ont le potentiel de faire baisser les coûts et de donner les moyens aux consommateurs de contrôler leur consommation. Et donc, les sociétés, ou plutôt les compagnies de distribution locales, vous diront que les compteurs intelligents représentent une mesure intelligente. Merci, complémentaire final. Alors, c'est une bonne chose que le ministre puisse les compter, mais peut-être que la prochaine étape serait de savoir comment les faire fonctionner, ces compteurs. Donc, je pense vraiment que la vérifier générale va devoir se pencher sur la question, mais parce que vous avez réduit la supervision à cet égard, elle n'en aura plus le pouvoir. Les compteurs intelligents pourraient s'enflammer à n'importe quel moment et les familles, bien sûr, ne peuvent pas vous faire confiance. Elles s'inquiètent de cette situation. Et cet incendie montre bien que le gouvernement n'est pas digne de confiance. Est-ce que vous allez vous engager auprès de la vérificatrice générale et de l'Ombudsman à rédablir leur supervision que vous avez annulée avec l'adoption de ce budget? Rassez-vous, s'il vous plaît. Rassez-vous. Le ministre. Monsieur le Président, le député d'en face sait très bien que nous avons demandé à Danny Desautels, qui est l'ancien vérificateur général du Canada, et lui avons demandé, donc, de superviser la transition de Hydro One. Nous voulons nous assurer que l'Ombudsman soit transparent et redevable. Alors Hydro One, qui est une compagnie cotée en bourse, au TSX, aura des mesures de supervision en place très importantes, et la loi éponyme, en fait, met en place de telles mesures. C'est une société qui sera redevable. Nous sommes en train de restructurer le conseil d'administration de Hydro One, et nous sommes en train de choisir un PDG de Hydro One, et c'est la mesure appropriée à prendre. Merci. Nouvelle question la députée du troisième parti, ou plutôt la chef du troisième parti. La première ministre continue sur la voie de la vente de Hydro One. Alors qu'est-ce qui nous attend encore ? Quelle est la prochaine étape ? Merci. Alors ce qui va se produire ensuite, c'est que les investissements dans les infrastructures vont augmenter, parce que nous avons trouvé des recettes à consacrer à ces investissements. Voilà la raison pour laquelle nous avons procédé à cette vente. Et j'ai dit à répétition dans cette chambre que je comprenais que c'était une décision difficile, et que je comprenais qu'il fallait bien sûr passer à l'examen et à l'étude de la valeur de nos biens provinciaux, que ça allait être un processus difficile, mais que si nous n'investissions pas dans les ponts, les routes et les infrastructures de transport qui sont nécessaires à l'expansion de notre province et à notre prospérité économique, eh bien nous serions en situation difficile. Nous savons que nous pouvons être concurrentiels, mais nous ne pouvons pas le faire sans faire ces investissements. Merci. Au démentaire, hier, le ministre des Finances, et on lui a posé quel est l'autre élément qui sera mis à l'encontre. Et finalement, il a dit qu'il n'y avait aucun autre élément. Je sais que la première ministre a dit qu'elle a été claire concernant la bande d'actifs. Est-ce que la première ministre sera claire à quoi faisait référence le ministre des Finances hier dans sa déclaration? Et quel sera le prochain élément avant? Je vais laisser le ministre des Finances en parler pendant la complémentaire. Ce que l'on fait maintenant, nous voulons investir dans les ponts et transports en commun, les routes nécessaires. La chef du troisième parti, cependant, elle parle d'actifs. Elle n'a aucune solution. À cet égard, elle veut parler en base clos. Elle a une position idéologique qui manque aucune... qui n'a aucune confiance dans le secteur public. Une position importante pour un chef de parti. Il est essentiel. On travaille avec tous les secteurs économiques, les syndicats, le secteur privé, le secteur public. Parce que nous voulons construire des actifs pour les générations futures de l'Ontario. Intervention du Président. Arrêtez la bande d'unis. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Merci. La première ministre dit qu'elle a été claire dans le budget et dans son programme électoral sur la vente des actifs. Puis, elle nid qu'elle vendait des actifs. Maintenant, elle vend qu'elle a déjà... elle refuse d'admettre qu'elle est en denis. Elle refuse de dire qu'il y aura d'autres ventes. C'est vraiment ridicule. Pourquoi cette première ministre, en chambre, se lève en chambre? Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas honnête avec la population de l'Ontario et leur dire exactement quel sera le prochain lot qui sera vendu? Merci, Monsieur le Président. C'était clair à la page 73. Et j'ai répondu et j'ai assuré une question de suivi. Quels seraient les éléments suivants? Ils sont énumérants dans le budget. Le siège social de LCBO, Intervention du Président. Veuillez pour suivre un certain nombre de propriétés non productives pour optimiser ses ressources et s'investir dans le transport en commun, les infrastructures pour un rendement pour les Ontariens. Veuillez le lire. Pour nous, nous sommes sérieux. Nouvelle question? Chef du troisième parti, je crois que vous devriez vraiment verrouiller la masse. La première Vénice n'a pas été claire avec son plan de vente d'Hydro One. Arrêtez la pendule. Veuillez pour suivre. Elle n'a pas informé les Ontariens quant à la vente d'Hydro One. Et ses ministres, concernant la vente d'Hydro One et les députés d'arrière-banc quant à la vente d'Hydro One, vous savez quoi? Cet après-midi, cette Chambre va voter ou non? Si la Chambre va écouter les Ontariens va-t-elle permettre aux députés d'Hydro One sur un vote libre quant à savoir si elle devrait écouter la population et tenir un référendum sur la vente d'Hydro One. Merci, M. le Président. Je voudrais dire à la chef du troisième parti une autre fois, 11 avril 2014, le gouvernement de l'Ontario a nommé un conseil pour optimiser les actifs de l'Ontario. En 2014, budget, je cite, nous allons optimiser et débloquer les actifs de l'Ontario. Intervention du Président. Il y a deux conversations de part et d'autre. C'est pas utile. Et blâmer les personnes, ce n'est pas la chose à faire non plus. Veuillez poursuivre, y compris les propriétés publiques, les organismes de la Couronne, à la page 257 du budget, pour débloquer les actifs de l'Ontario, LCBO, Hydro One et la Société des Latteries et des Jeux. Pourquoi cette Première Ministre est davantage intéressée à écouter un groupe privilégié d'amis puissants qu'elle est à écouter les ontariens, les familles de l'Ontario, lors d'un référendum sur la banque du Couronne? Première Ministre. Monsieur le Président, j'ai mentionné les citations. Il y a eu une élection le 12 juin 2014. Cette élection, c'était en fonction d'une déclaration faite par les différents partis et que nous, nous voulions débloquer les actifs de l'Ontario. On n'était pas très précis, mais il n'était suffisamment clair que la Cheffe du Troisième Parti a dit intervention du Président. Président. Un, poursuivre, on a été suffisamment clair, parce que la Cheffe du Troisième Parti a dit à Moi, c'est là qu'aujourd'hui, on est pensé à l'attente d'actifs, y compris les sociétés de la courante de l'Ontario. Intervention du Président. J'ai toutes sortes de droits, comme demander à la Chambre de retourner à l'Ordre. C'est l'un de ces droits. Veuillez poursuivre. C'était le budget qui a été déposé, sur lequel nous nous sommes défendus pendant les élections. Et nous allons le mettre de l'avant. Je dois vous dire que la chef du troisième parti sait très bien ce que les Ontario veulent. C'est pourquoi on n'a pas appuyé le budget, parce qu'on sait que cette première ministre n'a pas été claire et franche et honnête avec la population. C'est ce qu'il y a dans le budget. Les familles de l'Ontario sont propriétaires d'Hydro One. Ils méritent d'exprimer leur point de vue sur la bande d'Hydro One. Et en fait, les arrière-plans, les députés d'arrière-plan méritent d'avoir un vote libre à cette question, à cet égard. Député de Trinity Spedina. Je demande au chef de retirer ses commentaires. Je les retire. Veuillez poursuivre. M. le Président, en bout de ligne, les libéraux ont fait une petite vite. Veuillez les retirer. Je les retirerai. Les gens de cette province, que les libéraux aiment ça, sont la propriétaire d'Hydro One. C'est à eux de décider si ces actifs doivent être bondus. Et c'est pour ça que nous voulons avoir un référendum dans la matière. Intervention du Président. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Merci. Premier ministre. Ministre des Finances. Ministre des Finances. M. le Président. Il y aura une sanction royale sur le budget pour favoriser l'essentiel de l'Ontario, les investissements dans l'avenir de l'Ontario, en améliorant la qualité de vie à l'échelle de l'Ontario. Et, M. le Président, nous avons été prudents pour équilibrer le budget. Mais il n'est pas possible à cause de la vision, de l'intégrité de la Première ministre de cette province. Et nous sommes derrière elle, Kathleen Wynne, la Première ministre de cette province. Merci. Nouvelle question. Je vais essayer de calmer le débat au ministre de l'Éducation. Ministre, je sais que vous êtes heureuse de voir que la session parlementaire prenne fin. Vous avez laissé un gâché et qu'il y aura des négociations dans plusieurs tables de négociation pour éviter le gâché en septembre. Vous n'avez rien fait. Et il y a quelques jours, simplement, qui reste l'année scolaire. Quel est votre plan pour éviter le gâché et le désastre? Au 1er septembre, à la retour des élèves en classe, nous serons à la table de négociation. Nous allons négocier. Nous allons travailler avec les syndicats, les districts scolaires. Nous allons négocier. C'est ce qu'on veut. Et ce n'est seulement par la négociation qu'on pourra parvenir à une entente collective. Lorsqu'on a déposé le projet de loi 122, on comprenait qu'il fallait que tout le monde négocie, que tout le monde se rend compte à une table de négociation. Et nous reconnaissons que les districts scolaires ont des responsabilités parce qu'ils sont employeurs complémentaires. Ministre, je dois dire, j'ai apprécié être le porte-parole de l'éducation pendant cette séance parlementaire. Et j'ai fait plusieurs amis dans le secteur de l'éducation. Mais comme vous, je suis très passionné par le dossier de la formation et du réseau scolaire. Ministre, il n'y a aucune entente en place avec les 72 districts scolaires en Ontario. Ma question est la suivante. En tant que porte-parole, amis, collègues en chambre, est-ce que votre bureau m'enverra une mise à jour du processus de négociation en cours pendant l'été pour que je puisse transmettre cette information à tout mon groupe parlementaire? Ministre, je ne me souviens pas en préenchant une disposition, c'est-à-dire mettre à jour le porte-parole sur ce qui se passe à la table de négociation. Non, j'ai dit à plusieurs reprises, et c'est sérieux. Chaque fois, la façon d'avoir une entente, c'est de négocier, et de négocier par les médias, le porte-parole en chambre, n'est pas la façon de le faire. C'est le seul endroit où les négociations fonctionnent. C'est à la table de négociation. C'est ce que nous allons faire. Nouvelle question? Député de Toronto, Dan Forth, depuis que la première ministre a aveuglé les Ontariens pour vendre Hydro One, ma question s'adresse à vous. La première ministre a dit que le Conseil d'électricité d'Ontario va protéger les actifs et protéger contre les augmentations au coût d'électricité. Et puis, on a appris qu'elle veut se débarrasser de la part du public. Et l'autre jour, le gouvernement a déposé un projet de loi qui va permettre de contourner l'office de distribution de l'électricité, alors que c'est les consommateurs qui vont payer la facture. Pourquoi est-ce que la première ministre affaiblit la production du consommateur à l'Office de l'énergie de l'Ontario? Monsieur le Président, cette accusation est si erronée, c'est très difficile d'y répondre. Donc, je vais y répondre en disant, un, elle sait très bien que l'Office de l'énergie a refusé les augmentations aux tarifs d'électricité. Et c'est très bien qu'on a déposé un projet de loi que ça donne le déclenchement de nouveaux projets et qu'on ne devrait pas faire. On a déjà dit qu'on va perdre l'autorité sur le système à cause d'hydrovoile. Et finalement, il nous dit qu'on ne devrait pas avoir cette autorité d'avoir des projets. Il dit n'importe quoi. Il est incohérent. Et il mentionne également le conflit d'intérêts. Il a tort, Monsieur le Président. Complémentaire. Je ne comprends pas pourquoi on ne pourrait pas avoir un processus axé sur des faits pour prendre une décision en vertu des lois actuelles. L'Office de l'énergie de l'Ontario doit évaluer les coûts, les avantages pour savoir si c'est dans l'intérêt du public. Mais avec le nouveau projet, il n'y aura plus de processus et le gouvernement pourra bouledoser l'adoption en fonction de la politique. Pourquoi la Première ministre a besoin d'une autre façon de faire passer ses intérêts politiques en premier, avant ceux de l'Ontario et des familles d'Ontario? L'intervention du Président, veuillez vous asseoir. Merci. Ministre, l'amélioration va donner de l'information au Conseil des ministres avec l'autorité d'identifier les projets prioritaires, éliminer les exigences pour l'Office de l'Ontario de gaspiller du temps sur d'autres éléments non essentiels. Et tous les autres éléments vont demeurer sous l'autorité de l'Office d'énergie d'Ontario au titre de la nouvelle loi. Nouvelle question. Député de Toronto, ministre, s'adresse… Ma question s'adresse au ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation des Affaires rurales. Et cette semaine, nous célébrons la Semaine des aliments pour remercier les fermiers pour les aliments. Et en achetant des produits locaux, on a accès à des aliments qui sont nutritionnels, délicieux et environnementaux. Et on appuie l'économie et les fermiers locaux. Je voudrais vous dire que j'ai hâte d'avoir la première école dans la région de Waterloo. C'est un programme auquel ma famille fait partie. Et au ministre, veuillez faire une mise à jour à la Chambre sur la semaine de l'alimentation locale. Ministre, merci. Je voudrais remercier la députée de Kitchener Centre pour sa question magnifique ce matin. Nous savons tous que Kitchener et le marché au Mara nous appuyant. Les aliments locaux, ça fait partie de l'économie, créer des emplois et créer un secteur agroalimentaire fort. Nous avons déposé le projet de loi sur les aliments locaux, adopté par tous les députés en Chambre. Et par le député de Sarnia, et cela fait partie, que Benjamin va recevoir plus de 900 000 $ pour faire la mise à marché du bœuf à l'échelle de l'Ontario. Et ainsi que dans la circonscription de Vaughan, nous allons avoir un marché aujourd'hui, après la période des questions. Et nous allons publier le premier report sur les aliments locaux qui avaient été prévus en vertu de la loi. Merci, Monsieur le Président, et je remercie le ministre de sa réponse. Monsieur le ministre, je vous invite à venir à Kitchener Centre pour visiter notre marché bientôt. Il est excellent d'entendre que le gouvernement de l'Ontario continue de faire ses investissements clés dans les projets d'alimentation locale à l'échelle de la province. Nous savons que les agricultures nourrissent les villes et notre gouvernement doit continuer de les appuyer afin de faire progresser l'Ontario. Les agricultures travaillent dur pour donner de la nourriture aux intérêts. Nous savons que les consommateurs de l'Ontario apprécient les aliments locaux. En 2013, la première ministre a demandé au secteur agroalimentaire de doubler son taux de croissance pour créer 120 000 nouveaux emplois d'ici 2020. Monsieur le Président, est-ce que le ministre pourrait informer la Chambre lors de cette semaine d'alimentation locale en ce qui concerne la stratégie d'alimentation locale pour contribuer à ce défi d'alimentation locale de la première ministre? Monsieur le Président, j'aimerais remercier la députée de Kitchener Centre de sa question et j'aimerais profiter de l'occasion ou bien je profite de l'occasion pour visiter ces marchés, si ce soit à Coburg, à Elmira, à Collingwood ou ailleurs à l'échelle de la province. Il n'y a aucune meilleure expérience que de visiter un de ces marchés. Depuis les défis de la première ministre à ce secteur l'année dernière, nous avons créé 17 000 nouveaux emplois dans le secteur agroalimentaire de la province et ça veut dire 1,1 milliard de dollars d'exportation. Et cela porte sur nos investissements dans ce secteur. Et la semaine dernière, j'ai eu l'occasion d'être avec mon ami, le député d'Alton, Wellington, pour annoncer notre investissement dans le centre de recherche laitière qui va rendre l'Ontario un leader quant au secteur laitier. C'est un établissement de points qui... Nouvelle question. Député de Carlton, Mississippi Mills. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre de la Santé et des soins de longue durée. M. le ministre, votre gestion de notre système de soins de santé s'agit d'un échec. Vous faites des compressions de physiothérapie pour les aînés, vous coupez les soins d'homicide pour les gens qui veulent être chez eux, vous coupez le financement aux hôpitaux et les infirmières sont en train d'être licenciés. Et maintenant, vous faites des compressions pour la rémunération des médecins. Nos médecins sont le fondement de notre système de soins de santé. Ils ne sont pas vos employés, mais vos partenaires. Vos partenaires dans les soins de santé, vous ne les traitez pas avec le respect du... Vous ne les traitez pas de manière responsable, vous n'effectuez pas de négociations. M. le ministre, est-ce que vous allez parler aux médecins de manière respectuelle dont ils méritent l'intégrité de notre système de soins de santé et d'un risque? Le ministre de la Santé. M. le Président, c'est parce que nous augmentons nos investissements dans les soins de domicile et communautaire. Nous augmentons nos investissements par rapport à l'engagement de davantage d'infirmières et d'investir dans les éléments de soins de santé qui appuient nos aînés et les gens vulnérables de la province. C'est pour ça que nous avons demandé aux médecins de travailler avec nous lors de cette situation financière difficile pour gérer la rémunération. C'est ça ce qu'on discute, la rémunération que fournit le gouvernement aux médecins. Et ce que nous avons fait, après un an de négociation avec les médecins, c'est qu'on a un arbitre, le juge à la retraite, Warren Winkler, pour que les deux parties puissent être ensemble pour arriver à un accord. Nous n'étions pas capables de le faire. Le juge, elle les a exhortés d'accepter notre accord, mais nous mettons en œuvre ce que le juge a recommandé. Complémentaire, Monsieur le ministre, il y a 28 000 médecins en Ontario qui traitent 320 000 patients chaque jour de l'année. Notre population s'accroît de 140 000 personnes par an et notre population vieillissante s'augmente. La demande pour les soins de santé augmente de 2,7 % par an, mais le gouvernement s'est engagé à financer une augmentation de seulement 1,5 %, en moyenne d'une moitié. Dr Stephen Gurdens, qui est un pédiatre de ma circonscription, me dit que deux pédiatres seront bientôt à la retraite à Ottawa et il n'y a pas de nouveaux médecins pour les remplacer. Nous avons besoin davantage de médecins. Et votre réponse, c'est de faire des compressions en ce qui concerne la rémunération aux médecins. Cela ne va pas fonctionner. Ce n'est pas un incitatif pour les médecins de pratiquer à l'intérieur. Monsieur le ministre, pensez des 320 000 patients par jour. Ils ont besoin de ces médecins. Est-ce que vous allez retourner à la table de négociation et est-ce que vous allez faire ce qui est nécessaire? Monsieur le président, La réalité, c'est que nous avons plus de 5 000 médecins de plus qu'auparavant lorsqu'on était entré en pouvoir en 2003. Mais nos médecins sont très importants pour le secteur de soins de santé. Et je suis médecin et expert de soins de santé et membre de l'association médicale de l'Ontario. J'ai eu le privilège d'être avec Dr. Michael Toff, qui est médecin du sud-ouest de l'Ontario, nouveau président de cette association. Nous avons eu toute une discussion excellente. Mon ministère sera avec l'association dans le comité des médecins pour aller de l'avant et pour retourner à la table de négociation. Il y a plusieurs questions très importantes et nous sommes dépendants de nos médecins. Ils sont des partenaires très importants et il s'agit du fondement des soins de santé de la province. J'ai hâte de continuer de renforcer cette relation avec les médecins de la province. Nouvelle question, députée de Windsor-Ouest. Ma question s'adresse à la première ministre. La ministre de l'Éducation a finalement avoué que les plafonds de taille de classe sont sur la table. Elle a aussi avoué que le gouvernement est une partie à la table. Mais c'est décevant que la ministre refuse, jour après jour, d'inclure la taille de plafond de classe dans les négociations. Il n'y a aucune excuse de ne pas protéger les tailles de classe. Cette petite taille de classe fait partie de notre éducation d'autre qualité et nos enfants les méritent. Si le gouvernement libéral refuse d'assumer sa responsabilité auprès des familles de la province, ils vont forcer nos élèves d'être dans les classes encore plus grandes et ils vont ramasser la facture à cause de cela. Est-ce que la première ministre va finalement faire ce que sa ministre refuse de faire? Est-ce qu'elle va garantir aux familles et aux enfants que les plafonds de taille de classe seront protégés parce que c'est la bonne chose à faire pour les élèves de la province? La première ministre. Monsieur le Président, je sais que la ministre de l'Éducation va vouloir parler lors de la question complémentaire, mais je dois dire que c'est un parti qui veut retrouver sa voix et accorde une importance aux négociations collectives. Quelque chose qu'ils veulent retrouver, c'est une croyance dans la relation avec le secteur de travail. et ça veut dire des négociations collectives. Et comme l'a dit la ministre, à plusieurs reprises, le seul endroit où on trouvera un accord... La seule manière de trouver un accord, c'est à la table. De toutes les parties de la Chambre, la chef du troisième parti appuyerait un processus de négociation collectives. C'est ça que nous faisons et c'est ça ce qui se produira. Complémentaire. Merci. J'aimerais rappeler la première ministre que beaucoup du personnel n'a pas eu un accord pendant neuf mois. C'est mieux d'aller à la table que de l'énergie ferrée au travail. À la première ministre, le bilan libéral par rapport à l'éducation est terrible. Le gouvernement et la première ministre ont mis en caillant nos écoles à cause d'une décennie de sous-financement, mais ils ne dément aucun respect pour les travailleurs de ce secteur, leur professionnalisme ou leur milieu de travail. Ils se vantent du financement gelé, de la compression de 250 millions de dollars du secteur de l'éducation. Ils refusent d'avouer que le financement de l'éducation spéciale a eu des compressions à plusieurs écoles, y compris 600 millions de dollars à Toronto. Sur un côté, ils s'engagent au pôle communautaire, mais sur l'autre, ils veulent fermer plus de 125 écoles communautaires. Et après tout cela, ils veulent aller plus loin en mettant en péril la taille petite des classes. Est-ce que la première ministre va arrêter le caillot créé par son gouvernement en protégeant les petites tailles de classe? Merci la première ministre. Ministre de l'éducation. Oui. Vous savez, je ne vais pas prendre des enseignements d'une partie qui avait une plateforme d'éducation l'essence duquel était d'enlever 600 millions de dollars du budget des soins de santé et de l'éducation et la position duquel était de permettre les enseignants de retourner après du jour d'une grève, mais ils ont voulu que les enseignants soient en grève au lieu d'avoir les élèves en classe. C'est ça leur bilan en éducation. Mais ce que je dirais, c'est la même chose que j'ai dit aux porte-parole en matière d'éducation de l'opposition officielle. La porte-parole en matière de l'éducation du troisième parti ne fait pas partie du processus de négociation. Je n'effectue pas de négociation avec elle. Nouvelle question. Dépité de Newmarket Aurora. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de la formation des collèges et des universités. Monsieur le ministre, il est important que les étudiants de l'intérieur aient accès à de l'éducation de haute qualité pour secondaire. C'est pour ça que l'année dernière, notre gouvernement a fait un appel d'offre pour des établissements de postsecondaires pour élargir leurs capacités dans les endroits moins servis. Monsieur le ministre, je comprends qu'un conseil d'experts a avalué 13 propositions basées sur des critères clairs, y compris leur capacité d'augmenter des places dans des endroits démunis pour avoir des programmes d'autre qualité et notamment plusieurs de mes commettants étaient ravis d'entendre que la province appuie un campus à Markham de l'Université York en partenariat avec le Collège Sénéca au sud de ma circonscription. Je vais informer les députés de la Chambre de la manière par laquelle notre gouvernement rend plus accessible l'éducation postsecondaire dans la région de York et comment ça fait partie de notre cadre d'élargir les possibilités d'éducation dans la province. Merci, M. le Président. J'aimerais remercier le député de Newmarket Awards pour sa question. Il y a quelques semaines, j'étais content d'être avec mes collègues pour annoncer notre appui pour le premier campus d'université dans la région de York. Après un processus transparent de sélection, la proposition de l'Université York était la plus alignée avec les critères établis par le conseil d'experts. Le campus aura des programmes qui utilisent de l'apprentissage expérientiel avec un accent sur les sciences sociales et les arts. On a eu l'appui de la ville de Markham de la région de York et aussi des employeurs. Le campus sera prêt aux transports locaux et d'autres établissements, les terrains de jeu et les installations panaméricaines et parapanaméricaines. J'aimerais féliciter l'Université de York et j'aimerais remercier le ministre de sa réponse. Il est rassurant de savoir que notre gouvernement s'engage à aider davantage d'étudiants en ce qui concerne l'éducation postsecondaire en créant suffisamment de place. Pour plusieurs municipalités, d'avoir une installation postsecondaire est important pour le développement économique et régional. À la fois, il est absolument nécessaire que notre gouvernement fait en sorte que l'argent des contribuables soit investi dans les endroits plutôt là où cette éducation est nécessaire. La région de York, ce n'est qu'une région de la province qui a de la croissance des étudiants postsecondaires. Je comprends que notre gouvernement fera un autre appel d'offres en printemps 2016 pour un autre projet d'élargissement pour satisfaire la demande des régions Peel et Alton. Veuillez informer les députés de la Chambre par rapport à ce deuxième appel d'offres dans la région de Peel et Alton. Le ministre, merci. Je voudrais remercier à nouveau les députés de sa question. Il a tout à fait raison. il est absolument nécessaire que l'argent des contribuables soit investi là où il y a une demande forte pour l'éducation secondaire et là où il y a des lacunes. J'étais heureux d'annoncer que notre gouvernement utilisera ou bien fera un deuxième appel d'offres en printemps 2016 pour un autre campus de déservir les gens de Peel et Alton. Actuellement, le total des étudiants entre 18 et 24 c'est à peu près 200 000 et malgré cette population ces régions n'ont qu'un campus d'université avec 10 000 étudiants de premier cycle. Notre gouvernement continuera de rendre plus accessible l'éducation postsecondaire à nos jeunes pour qu'ils puissent avoir la meilleure éducation possible. Nouvelle question députée d'Orderman-Norfolk au ministre de la Sécurité communautaire et des services correctionnels depuis novembre de l'année dernière, des militants des Premières Nations ont mis fin à la construction du pont de l'autoroute numéro 3, un projet de 20 000 dollars très proche de Calédonie. ces gens ont forcé les travailleurs de construction de quitter le pont. Nous avons entendu pendant plus que six mois pour remplacer un pont de 1924 en détérioration. Monsieur le ministre, nous n'avons peu de patience quand votre gouvernement fournira de la paix et de l'ordre et des travailleurs de construction sur ce pont. Le ministre, merci. J'aimerais rappeler aux députés que quant aux questions de police, cela relève de la compétence de la PPO. C'est un organisme tout à fait professionnel qui fait un travail excellent à l'échelle de la province. Ce serait inapproprié pour un député de la Chambre, surtout un député du gouvernement de discuter le travail de la police et leurs décisions. Nous appuyons le travail qu'effectue la PPO, surtout le travail en partenariat avec nos Premières Nations pour qu'on travaille de manière respectueuse et qu'on a une bonne relation. et j'exhorte les autres députés de le faire aussi. Complémentaire, cette fermeture de pont a besoin de l'action des années de renouvellement. Le pont n'est pas de toute sécurité pour les camions lourdes, pour les appareils d'agriculture. Le comté Ardemont n'a aucune autorité de forcer ses militants du pont lorsqu'il menace les travailleurs de construction. Le ministère des Transports n'a eu aucun succès malgré sept ans de négociations, malgré des évaluations archéologiques et environnementales qui ont été demandées par cette Première Nation, le même groupe que vous avez permis d'occuper des terrains à Calédonia pendant neuf ans. Cette action militante continue sur un pont provincial, sur une autoroute provincial, sur un accord provincial quand est-ce que votre gouvernement provincial permettra l'ouverture sécuritaire de ce pont? Je vais réaffirmer que quant aux questions du maintien de la paix et de l'ordre, nous dépendons de la PPO, comme tout le monde le sait bien, et eux, ils prennent ces décisions. Ce qu'il faut promouvoir c'est une résolution en paix de n'importe quel dispute au lieu de s'aimer du chaos. Nous apprécions le travail de la PPO avec les collectivités locales pour arriver à des accords et je les appuie tout à fait et je vais continuer de collaborer avec la PPO et je vais les permettre de faire le travail qu'ils font si bien à l'échelle de la province. Nouvelle question répétée d'Amantini, c'est-à-dire que merci. Ma question s'adresse au ministre des Transports. Monsieur le Président, le jeu pan-américain commence d'ici un mois. Le PDG du comité des jeux a dit que ça va être un été qu'on n'oubliera jamais. Malheureusement pour nous, cette citation vient d'un article en ce qui concerne l'embouteillage des routes. D'ici quatre mois, les voies pan-américaines seront bloquées sur les autoroutes qui entrent, qui sortent et qui traversent le Grand Toronto. Arrêtez le pendule. Ministre de l'énergie, vous pouvez poser la question. Le ministre des Transports et lors de ses séances techniques, il a peinturé un beau dessin. Aucun impact sur la circulation. Mais tout cela dépendait de son plan axé sur la foi de transport. 20% des conducteurs ne seront pas sur la route. Mais sur la mine, c'est quelles preuves avez-vous que cela va fonctionner? Premièrement, quelles mesures utilisez-vous? Comment allez-vous mesurer votre accomplissement par rapport à cet objectif de 20% lors des Jeux ou après les Jeux? Le ministre de la Transports. Merci beaucoup, M. le Président. Je sais que de ce côté de la Chambre et partout dans la région du Grand Toronto et d'Amilcon et partout en Ontario, il y a beaucoup d'excitation concernant le fait que les Jeux pan-américains et para-pan-américains débuteront non seulement. Ce député devrait savoir, M. le Président, que lorsque nous avons donné des renseignements concernant les Jeux pan-américains et para-pan-américains et notre plan de transport, nous avons discuté plusieurs initiatives qui sont élaborées. Par exemple, nous permettons aux spectateurs d'utiliser leurs billets pour accéder aux Jeux pour avoir accès aux transports en commun. Nous avons aussi des voies spécifiques pour les gens qui sont trois ou plus dans leur véhicule. nous avons aussi des stationnements pré-réservés, des différents services. Nous donnons aussi de l'information et des outils de planification pour que les gens puissent planifier d'avance et planifier leur placement. Merci. Il est clair, M. le Président, que le gouvernement s'attend à beaucoup d'embouteillages et à décider que c'est le prix que le pays doit payer bien qu'on ne leur ait jamais demandé leur avis. on l'appelle pour leur plan de trafic premium. Laissez-moi donner quelques chiffres, M. le Président, sur ce qui s'est passé à Londres et à Vancouver. Londres a réussi à diminuer de 9 % de trafic, de diminution de trafic au cours des années des interventions du Président. Je vais vous avertir. Continuez. À Londres, on a réussi à diminuer de 9 % des embouteillages et au cours des Paralympiques de 2 % seulement. Ils ont investi des milliards de dollars en transports en commun. C'est effrayant, mais il n'y a eu absolument aucune conséquence. Ils ont manqué leurs objectifs. Une heure... Ça prend une heure trente minutes d'aller de la 401 à Gardiner. Et je veux savoir quel est le plan B pour éviter les embouteillages à Toronto au cours des Jeux panaméricains. Le ministre. Merci, M. le Président. Je remercie le député pour sa complémentaire. Je n'ai pas eu le temps de parler au cours de ma réponse du fait que ce samedi, le... William Yeunel et Pearson sera lancé en fin de semaine. Ça nous aidera certainement pour les Jeux panaméricains et paraplanaméricains. On voulait qu'ils soient terminés pour ces Jeux. Et comme nous l'avons promis, ça se produit. Je n'ai aussi pas mentionné, M. le Président, que la station West Harbor, dans la circonscription de ses députés, sera prête à temps pour les Jeux panaméricains et paraplanaméricains. M. le Président, je vais terminer mes remarques en disant que tous les députés que peut-être que les députés de Hamilton Est, de Stony Click le sauraient, toute cette information, à l'intervention du Président. Sous-titrage Société Radio-Canada, et puis la question s'adresse au ministre responsable des Affaires des aînés. Monsieur le Président, j'ai connu beaucoup d'aînés au cours de ma carrière d'infirmière et je suis fière du dévouement du ministre et de ce gouvernement afin d'agir et d'aider les aînés pour qu'ils puissent vivre leur meilleure vie. Ce juin, nous célébrons le 31e mois des aînés en entourage dans ma circonscription de Cambridge et de Waterloo. C'est un mois où il y a beaucoup d'activités qui engagent et célèbrent les aînés qui sont toujours actifs dans ma circonscription. Nous honorons leur contribution depuis des années et nous reconnaissons leur esprit qui continue de briller malgré leur âge. Est-ce que le ministre peut nous donner plus de détails sur le mois des personnes âgées et qu'est-ce qu'on fait pour célébrer le ministre délégué aux affaires des personnes âgées? Merci à la députée de Cambridge pour sa question. En effet, Monsieur le Président, nous sommes heureux de célébrer le 31e anniversaire du mois des personnes âgées. Notre thème aujourd'hui, c'est les aînés dynamiques et les communautés dynamiques. Ça montre bien l'esprit de nos aînés. Et j'étais très heureux de lancer ce mois, le 1er juin, à l'Université Ryerson où il y a eu un engagement et une communauté qui se sont engagées à apprendre des aînés. Le mois des personnes âgées est encore plus... et n'importe quand, je demande aux gens de faire sentir aux aînés qu'on les apprécie et qu'on les apprécie en Ontario. Merci, Monsieur le Président. Complémentaire, merci. Je sais qu'il est important d'avoir des activités qui intéressent, engagent et inspirent les personnes âgées de nos circonscriptions, en particulier au cours du mois des personnes âgées. J'ai eu le plaisir de tenir des événements afin de connecter avec ces personnes âgées, afin de comprendre les questions qui les inquiètent. J'ai été dans un foyer où j'ai écouté les aînés qui vivent dans ma circonscription. Cambridge, il est essentiel de se rappeler que beaucoup d'aînés en Ontario, que ce nombre doublera d'ici les prochaines années. Et c'est donc important de répondre à leurs besoins, ce que le ministre peut élaborer sur les progrès que nous faisons, alors que nous marquons le 31e mois des personnes âgées en Ontario. Le ministre, Monsieur le Président, nous travaillons avec les chefs de filles locaux, tels que la députée de Cambridge, qui aident beaucoup les personnes âgées dans ces circonscriptions. Notre plan d'action en Ontario couvre différentes questions qui affectent les aînés. Et nous y avons eu une réponse très positive. Par exemple, il y a eu la première année de travail local pour les personnes âgées, qui ont, c'est un plan qui a aidé 46 000 personnes âgées. Et nous avons maintenant 62 000 personnes âgées dans notre circonscription, dans notre province. Et nous voulons que l'Ontario devienne la meilleure place au vieillir. Député de Niagara-West Glambrook, une nouvelle question. Merci. Ma question s'adresse au ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport. Je le sais que dans nos conversations personnelles, vous savez à quel point il est important de conserver le patrimoine ontarien. Et je le respecte. Vous avez mentionné les Vineland, qui est dans ma circonscription, qui est une école de patrimoine, qui a été construite en 1885. C'est un excellent exemple de l'architecture du 19e siècle. Et c'est important dans la collectivité, non pas dans notre circonscription, non seulement en tant qu'école, mais comme un exemple d'excellente construction de briques. C'est 150 ans d'histoire qui prendra fin le 19 juin, lorsque la boule de démolition sera amenée en ville et détruira ce monument de patrimoine. Allez-vous sauver cette école, monsieur le ministre? Le ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport. Je vous remercie le député de l'autre côté pour sa question, mais aussi pour sa défense de cette école. Je sais qu'au cours des dernières semaines, nous avons eu plusieurs occasions de parler de cette école. 120 ans, beaucoup de patrimoine, d'héritage local. Un excellent exemple d'architecture qui a été développée il y a 120 ans. Et en fait, monsieur le président, j'ai reçu beaucoup de lettres des amis de l'école publique Vineland. Et ils ont aussi demandé une désignation provinciale, monsieur le président. La loi du patrimoine ontarien, de nos municipalités, les outils dont ils ont besoin afin de gérer et de protéger leurs atouts et leurs actifs dans leurs circonscriptions. La ville de Lincoln a présenté quelques options et ils devraient utiliser ces options afin de sauver cette infrastructure, monsieur le président. Merci. Encore une fois, je veux dire merci. J'apprécie le fait que vous avez contacté la ville de Lincoln et que vous leur avez proposé des options. Ils ont décidé de ne pas aller avec ces options, mais ils ont peur d'une poursuite, étant donné que c'est la commission scolaire qui a demandé la destruction. Donc, nous avons ici une institution publique qui en poursuit une autre. C'est donc difficile. Et ce sera une situation difficile et donc l'école sera sans doute détruite. Comme vous le savez, le 19 juin, ce morceau d'histoire sera disparu. On ne les bâtit plus comme ça de nos jours. Allez-vous utiliser votre autorité en tant que ministre? Avez-vous été dans cette position? Je connais le ministre et je sais qu'il apprécie le patrimoine et il a retourné mes appels. Allez-vous consulter la commission scolaire ainsi que la municipalité afin de garder cette partie d'histoire vivante? Le ministre, comme je l'ai dit, nous avons contacté en effet la municipalité de Lincoln et nous avons présenté quelques options afin d'aider dans la prévention de tout litige contre ces organismes financés au public. Nous croyons que nous leur avons donné une option qui leur permettra de prendre le contrôle local et nous avons élaboré une solution qui fonctionnera pour tout le monde. Du côté du ministère, ce gouvernement, nous nous engageons à préserver le patrimoine dans la province de l'Ontario et en fait la première ministre m'a demandé de revoir la culture et de construire un nouveau cadre pour l'Ontario. Je sais que le patrimoine en fera grandement partie à l'automne. Je vais travailler avec la ministre de l'Éducation et d'autres ministères, avec la population ontarienne afin de trouver une façon de mieux protéger notre patrimoine en l'an dernier. Encore une fois, je veux remercier le député de sa défense de cette question. Nous continuerons à travailler avec la municipalité et la commission scolaire si c'est nécessaire. Nouvelle question, député de Toronto, Danford. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Environnement et au responsable de l'Action en matière de changement climatique. Les événements tels que les Jeux Panaméricains génèrent des volumes, de grandes quantités de sols contaminés. Et le ministère ne suit pas cette quantité. On ne sait pas où ce sol se retrouve. Nous savons que une partie de ce sol a été déchargée sur des terres agricoles et même dans la moraine d'Ocrige, alors que les propriétaires croient qu'ils obtiennent du sol qui est propre. Nous avons mentionné nos inquiétudes et est-ce que le ministre va promettre d'agir puisqu'il l'a fait comme il l'a fait au printemps, mais il n'y a toujours rien fait. Donc, pourquoi est-ce que le ministre n'agit pas? Le ministre de l'Environnement et de l'Action en matière de changement climatique. En préambule, j'étais le maire qui a accueilli les derniers Jeux Panaméricains et Parapanaméricains en 1999. Et ça m'impressionne de voir à quel point ce parti désintègre toujours l'un des événements les plus excitants depuis très longtemps. C'est la première fois que Toronto a été l'hôte de tels événements. Nous aurons ici un moment historique dans notre province cet été et les lignes directrices de déchets ont été revues, tout comme dans la loi. Et j'ai bien de travailler avec mon porte-parole à cet effet. Mais, M. le Président, c'est une journée triste à la veille d'un été historique dans la ville de Toronto, d'Hamilton, de voir ce genre de réaction du côté de l'opposition. Je voudrais faire ceci et je vous reviens. J'ai trois commentaires avant d'aller de l'avant, avant de passer au projet de loi. Je voudrais attirer l'attention des députés sur le fait qu'Anne Stoke, notre greffière, s'arrêterait plus tard ce mois-ci. Et donc, c'est sa dernière journée à la table. Et j'espère que tous les députés vont se joindre à moi pour la remercier de ces années de service public. Merci et nous vous souhaitons une excellente retraite. Je ne l'ai pas manqué cette fois-ci. Je vais terminer sur une note triste. C'est la dernière journée pour nos pages. Et nous voulons les remercier pour l'excellent travail qu'ils ont fait pour nous au cours des dernières semaines. Je suis députée de la ministre de Stony Creek. Je veux corriger mon compte-rendu. Je voudrais que le ministre sache que mon personnel au complet était à la séance de rencontre sur les jeux panaméricains et parapanaméricains. Le député de Renfro a une note de plus. Le ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport. Je veux accueillir Michel Lou, Loretta Stan, qui font partie du Sommet TO 2015, qui sont ici aujourd'hui. Bienvenue. Merci. Et je veux vous souhaiter à tous beaucoup de temps en famille et de renforcer ce que j'ai dit plusieurs fois. Merci du bon travail que vous faites, même lorsque la chambre ne siège pas. Je sais que vous retournez dans vos circonscriptions, vous y travaillez d'arrache-pied. Soyez en sécurité, prudents cet été et appréciez bien le beau temps. J'aimerais aussi dire au personnel, au greffier et à tout le personnel de l'Assemblée, merci du bon travail, bien fait. Nous avons un vote différé sur la troisième lecture du projet de loi 6, loi édictant la loi de 2014 sur l'infrastructure au service de l'emploi et de la prospérité. Sonnerie de 5 minutes. Merci. 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 On 2-3rd, 2018... ...le 3 juin 2015, M. Nekviya propose la troisième lecture du projet de loi 6. Tous ceux qui sont pour, veuillez-vous lever et rester de vous. Merci. 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 95 pour, 0 contre. La motion est adoptée. Troisième lecture du projet de loi. Qu'il soit résolu que le projet de loi est maintenant adopté tel que dans la motion. Nous avons un vote différé sur la motion pour la deuxième lecture du projet de loi 66, la loi visant la protection et le rétablissement du bassin des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent. 100 minutes de 5 minutes. 1, 2, 3. C'est parti. M. Murray a proposé le projet de loi 66. Que tous ceux qui sont en cours s'enlèvent et restent debout. M. McMeekin, M. Chan, M. Moridi, M. Coteau, M. Leal, M. Flynn, M. Zimmer, M. Delaney, M. Bulkerson, M. Albanese, M. Dixon, M. Mangat, M. Crack, M. Wong, M. Hunter, M. Sergio, M. Moro, M. Jasek, M. Del Duca, M. Domino, M. Anderson, M. Baker, M. Ballard, M. Dong, M. Hogarth, M. Koala. Mme Lalonde, Mme Lalonde, M. Mollie, M. Martin, M. McGarry, M. McMahon, M. Milchon, M. Naidoo Harris, M. Potts, M. Rinaldi, M. Verniel, M. Thibault, M. Tavon, M. Sing, M. Horvath, M. Horvath, M. Besson, M. Vanthoff, M. De Novo, M. Miller-Hamilton, East Stoney Creek, M. Miller-Hamilton, East Stoney Creek, M. Sattler, M. Taylor, M. Armstrong, M. Angelina, M. Fyfe, M. Forster, M. Chimanta, M. Hadfield, M. Gretzky, M. Gates, M. Gretzky, M. Gates, M. French. Tous ceux qui sont comme, levez-vous debout et attendez d'être nommés. M. Thompson, M. Arnott, M. Arnott, M. Hudak, M. Hardiman, M. Hardiman, M. Yacoboski, M. Clark, M. Dunlop, M. Dunlop, M. Barrett, M. Barrett, M. Monroe, M. Bailey, M. Smith, M. Harris, M. Harris, M. Nichols, M. Marteau, M. McDonnell, M. McLaren, M. Pettipies. Sous-titrage STAFF Il y a 73 pour, 17 contre. Il y a 73 pour, 17 contre. La motion est adoptée. Deuxième lecture du projet de loi. Conformément à l'ordre de la Chambre du 12 juin 2015, le projet de loi est envoyé au comité permanent des affaires gouvernementales. La Chambre est à journée jusqu'à 13 heures.